Musique 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 Bonjour Donc moi c'est Mathieu, je joue de la basse et de la guitare et j'ai fondé le groupe accessoirement Musique Moi c'est Isor, je suis arrivé il y a 10 mois et j'ai fait plec Moi c'est François, chanteur, guitariste et j'ai fondé le groupe Moi c'est Renaud et comme vous le voyez je joue de la batterie Musique Musique En général, François écrit la plupart des morceaux Mathieu et moi on en amène et vu que François les aime pas on les joue pas Mais il a quand même la gentillesse et la générosité de nous créditer sur les morceaux Ah c'est pas exactement vrai Je vais démentir En terme de mise en place, c'est un vrai travail de groupe parce que j'amène des ébauches et parfois n'ont pas grand chose à voir avec ce qui va sortir à l'arrivée, même si je peux déjà avoir des mélodies ou des idées de structure, des choses comme ça Après c'est vrai qu'il y a une sorte de ça passe par la moulinette du groupe et parfois on se rend compte que ça marche pas et on laisse tomber, parfois ça marche C'est... voilà parce que je compose beaucoup plus finalement que ce qu'on joue Il faut vraiment qu'on arrive à à tous s'approprier les morceaux pour les garder et c'est ce qui fait au final qu'on a un vrai sang de groupe je crois Ouais, tout à fait c'est extrêmement important de de chanter en français pour moi parce que parce que c'est ma langue natale tout simplement ça peut paraître idiot Je crois que le rock c'est d'abord d'abord être sincère et on n'est pas né à Londres Je crois franchement que chanter en anglais c'est parfois une facilité et il y a des trucs géniaux en français aussi qui sont tout à fait rock dans l'approche donc on a choisi cette voie là et c'est pas c'est pas un calcul c'est quelque chose... on s'est même pas posé la question ça a été une évidence tout de suite Ne jamais écouter les gens qui vous critiquent sauf s'ils sont intelligents Je sais pas si on a beaucoup de conseils à donner mis à part le fait de faire aucun compromis parce que c'est pas en écoutant tout le monde et en s'adaptant à tout le monde on fera un truc qui peut plaire potentiellement vraiment à un individu il vaut mieux plaire à 10 fois moins de gens mais plaire beaucoup enfin plaire énormément à ces gens là qu'il peut susciter l'indifférence en fait Il a dit oui ! Non mais c'est parce que... oui l'ambiance, la pochette déjà c'est important parce que... sans vouloir passer pour des racks on a toujours pas vraiment accepté la dématérialisation de la musique on aime écouter des disques que ce soit en CD ou en vinyle avec des belles pochettes enfin des choses qui reflètent vraiment l'ambiance d'un disque et l'ambiance de la musique elle-même et la personnalité d'un groupe en fait donc ensuite sex-drogue et rock'n'roll non ! franchement on y croit pas trop déjà arriver à faire de la bonne musique ce serait déjà pas si mal on a vraiment voulu faire une pochette de disques qui reflète en fait l'ambiance générale des textes et de la musique et on s'est rendu compte en... en égrenant les morceaux que ça parlait beaucoup de... de s'éclater mais qu'il y avait toujours un... quelque chose d'assez sombre finalement dans les textes même une chanson qui peut paraître légère comme Alison Gray ben... quelque part pour moi c'est... il y a des allusions au réchauffement climatique des choses comme ça et... et en fait le disque est parsemé de... de choses comme ça qui font qu'en fait on a voulu mettre en scène visuellement sur la pochette la... la dernière fête avant la fin du monde en fait c'était... c'était clairement ça notre idée le côté sex-drogue et rock'n'roll il est un peu là mais de manière un peu ironique c'est à dire qu'on est plus dans les sixties quoi Totalement mais ça fait plaisir parce que c'est pas quelque chose qu'on remarque souvent dans nos textes parce que moi j'ai... quand j'écris j'ai toujours envie en premier lieu que ça sonne sur la musique en fait c'est mon... c'est mon... premier soucis en fait faire en sorte que... que ça... que ça se mélange bien et que... que la voix soit un instrument en fait et non pas un texte en français posé sur la musique comme... comme ça arrive parfois et nous c'est pas notre démarche et... mais... ça empêche pas même si... même si encore une fois la forme peut paraître légère ça empêche pas que... derrière on... on essaye de développer un... un vrai propos de fond et... et c'est exactement ça moi je pense que c'est vraiment un album qui... qui dénonce le matérialisme et la société de consommation presque à chaque titre quoi pour Graham Coxon pour Graham Coxon ah non tu m'as piqué le mien putain tu devais dire Benjamin Violet toi moi aussi bah ça en fait deux voilà il vous en reste trois démerdez-vous c'est ça vas-y Mizarre bah les Defectors c'est un groupe haché les Defectors moi ça serait euh... j'aime pas la musique moi j'écoute pas de musique en fait le... Renaud il voudrait entendre une reprise de Moby Dick par Dave Grohl ouais c'est ça bah... on s'est tous entendus sur Supergrasse à la base mais ça tombe mal parce qu'ils ont pas encore sorti leur... nouvel album qu'est-ce que ce serait toi par exemple en ce moment bah c'est vrai que j'écoute pas mal le dernier Graham Coxon que je trouve vraiment magnifique et sinon euh... j'ai pas mal aimé le... le dernier Casavian euh... voilà c'est les choses qui me viennent à l'esprit dans les... dans les choses récentes quoi alors moi quand j'ai dit qu'en fait j'avais perdu ma virginité à 11 ans c'est pas vrai voilà voilà moi j'ai pas menti bah t'as rien dit en tout temps non moi je dis toujours la vérité enfin c'est ça hein ouais 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 Sous-titrage ST' 501